Gagner un tournoi de poker procure une satisfaction assez indescriptible et c'est plus fort pour moi que gagner n'importe quelle partie de n'importe quel jeu vidéo. C'est quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule pourquoi jouer au poker ? Alors c'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de répondre à cette question, en tout cas de vous donner mon avis, mes motivations qui me poussent à continuer depuis maintenant plus de dix ans à jouer à ce jeu. Donc j'ai identifié sept points, mais comme je vous l'explique, il y en a certainement beaucoup d'autres que je ne vois pas ou que j'ai oublié. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous, vous aimez jouer au poker. Alors avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que les motivations sont propres à chacun, que chacun a la pratique du poker qu'il a envie d'avoir. Par exemple certains vont pas vouloir se poser trop de questions, vont pas trop chercher à progresser, vont trouver leur plaisir ailleurs comme dans les émotions que le jeu véhicule ou dans la convivialité du jeu. D'autres, par contre, vont essayer de progresser un petit peu, un petit peu jour après jour, partie après partie, pour devenir le joueur le plus performant possible, pardon, et donc vont trouver leur motivation dans la performance, dans la progression. Personnellement, si vous me connaissez un petit peu, je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Et donc avant d'attaquer avec ces sept points, j'aimerais préciser que cette vidéo est plutôt orientée au quart de tournoi, MTT donc, car c'est le mode de jeu le plus populaire, mais surtout parce que c'est celui que je pratique et donc sur lequel je suis le plus à même de parler. Voilà, donc on est parti avec le premier point que j'ai nommé l'aspect stratégique. Donc oui, le poker est un jeu de stratégie qui va nous permettre de se creuser les méninges et ça déjà c'est pas mal. Il offre selon moi une infinité de situations et il va falloir par exemple comprendre les dynamiques de bord, les ranges, les différents profils adverses et on va pouvoir essayer de développer des stratégies en fonction de ces différents paramètres. Et plus on va progresser, plus on va identifier de nouveaux paramètres dont on n'avait même pas idée au départ. Et ça va nous amener vers des stratégies de plus en plus fines, de plus en plus poussées, de plus en plus développées et complexes. Et la profondeur stratégique de ce jeu qui de prime abord paraît ultra simple est vraiment incroyable et presque sans fin j'ai envie de dire. Donc voilà pour ce premier point. Alors comme vous pouvez le constater, les points ne sont pas super développés, c'est pas le but. Chaque point pourrait valoir une vidéo particulière. Mais là le but c'est de faire une vidéo relativement courte des selon moi les principales sources de motivation. Donc on arrive au point numéro 2 qui est la compétition. Un sportif, un gamer par exemple, va souvent s'identifier à ce jeu où l'objectif est d'être meilleur que son ou ses adversaires. D'accord ? Donc ça passe par le côté stratégique mais aussi mental entre autres. Et dans un tournoi de poker du coup on est en compétition avec tous les autres joueurs. Mais aussi avec soi-même on pourrait aussi dire. Donc l'objectif est d'être meilleur que les autres pour aller le plus loin possible et parfois même on va réussir à gagner. Et ça comme dans toute compétition c'est source de beaucoup de satisfaction je dirais. La compétition a beaucoup de bienfaits, elle va nous pousser à nous dépasser, elle va nous tirer vers le haut pour essayer de devenir une meilleure version de nous même. On passe maintenant au point numéro 3 que j'ai nommé le côté progression. La progression quoi, qui est presque sans limite. Alors dans ce point numéro 3 j'ai identifié deux aspects. Donc point numéro 1 ça va plus être une progression dans le jeu en termes de technique, mentale, ce que vous voulez. Donc au poker par exemple à chaque fois qu'on joue et qu'on est dans cet objectif là de progression, on peut comprendre de nouvelles choses tout le temps. On a toujours des choses à apprendre même quand on joue depuis longtemps. Personnellement ça fait plus de dix ans que je joue au jeu en essayant constamment de progresser et j'apprends toujours des choses. Et ça déjà c'est une grosse source de satisfaction. C'est donc un jeu où on ne fait jamais le tour, il n'y a pas de fin. Et pour faire la comparaison avec beaucoup de jeux vidéo par exemple, pour pour pratiquer d'autres jeux vidéo, si on considère que le poker est un jeu vidéo, au bout de quelques heures de jeu, j'ai l'impression que toutes les parties se ressemblent et on commence à s'ennuyer. C'est pour ça par exemple que tous les jeux actuels compétitifs sont régulièrement patchés. Par exemple avec l'ajout de nouveaux personnages sur League of Legends, un rééquilibrage, etc. Or au poker, ce n'est pas le cas. Le jeu n'évolue pas, en tout cas dans ce sens là. Ça fait dix ans que le football affluche, enfin disons même beaucoup plus, et ce n'est pas prêt de changer. Et malgré ça, personnellement ça fait plus de dix ans que je prends du plaisir à jouer et que je ne m'ennuie pas dès que je lance un tournoi de poker. Deuxième point, donc il y a certes une progression d'un point de vue technique dans ta compréhension du jeu, etc. Mais il y a aussi une progression dans le montant des parties que tu joues. Bon, ce point là n'est bien sûr valable que si tu te fixes ce qu'on appelle un bankroll management, un BRM. On peut voir son bankroll un petit peu comme un score de jeu vidéo. Plus elle augmente, plus on va potentiellement aller jouer cher et se frotter à des joueurs de plus en plus forts. Tout autour de moi j'ai plein d'exemples de joueurs qui commencent sur les limites les plus basses, et ça a été mon cas, voire même les free-rolls, et qui quelques mois ou années plus tard se retrouvent à jouer des limites bien plus élevées, voire les plus élevées. Et ça quand tu te retournes et que tu regardes tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là, c'est pour moi, source, c'est extrêmement gratifiant quoi. C'est une grosse satisfaction. Voilà. Et pour refaire un parallèle avec les jeux vidéo où il y a de la compétition en tout cas, la montée de limites au poker peut s'apparenter à un ladder, à un système de ladder dans ces différents jeux vidéo compétitifs, par exemple League of Legends, Counter Strike, Starcraft, ils en ont tous un. Et dans tous ces jeux vidéo là, tu commences bronze et tu essayes de monter au maximum de tes capacités quoi. Et voilà, encore une fois, ce système de ladder est extrêmement gratifiant quand tu dis qu'il y a six mois j'ai commencé au plus bas et que là j'en suis là à l'heure actuelle quoi. Tu vois une vraie progression et on retrouve ça donc dans le poker. On passe au point numéro 4 que j'ai appelé les émotions. Toutes les émotions que le jeu peut procurer. Le poker procure tout un panel d'émotions donc. Donc je ne vais pas m'essayer à toutes les lister, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. Mais ce que j'aimerais dire déjà c'est qu'au poker les victoires sont rares, durent à avoir mais tellement belles. C'est vraiment une sensation que je ne retrouve pas ailleurs quoi. Et d'ailleurs il n'y a pas que cette émotion là, que l'émotion de la victoire. Pour arriver à une victoire par exemple, on passe par tout un panel d'émotions, en passant par de la frustration, parfois de la rage ou de la colère. Et pour continuer avec mes parallèles sur les autres jeux vidéo, gagner un tournoi de poker procure une satisfaction assez indescriptible et c'est plus fort pour moi que gagner n'importe quelle partie de n'importe quel jeu vidéo quoi. C'est quelque chose que je retrouve pas ailleurs. Point numéro 5. Alors c'est un point un petit peu spécial pour moi que j'ai appelé la convivialité slash l'aspect humain. Ok ? Donc c'est un petit peu bizarre parce que j'aurais probablement pas mis ce point dans ce top quoi il y a quelques années. Mais personnellement ma pratique du poker a beaucoup évolué dernièrement. Et donc même si le poker est un jeu individuel de base, on joue contre d'autres joueurs en chair et en os et pas contre des IA ou des machines ou même une banque. D'accord ? Du coup personnellement j'ai fait plein de rencontres grâce à ce jeu de personnes qui pour certaines sont aujourd'hui des amis. Que ça soit online via tous les forums poker qui existent, maintenant les discord ou même encore les twitch ou que ce soit en live sur tous les tournois de poker live que j'ai pu disputer donc le circuit de tournois live même en association ou encore même dans des parties privées un peu obscures. Voilà donc il y a quand même un vrai aspect humain et ça peut être aussi dans le travail du jeu. Si votre objectif c'est la progression, c'est quelque chose que je recommande à l'heure actuelle, c'est de travailler en groupe. On va pouvoir créer des amitiés fortes, bref de la convivialité. Voilà donc il y a quand même un aspect humain dans le jeu même si ça saute pas forcément aux yeux au premier abord quoi. Donc voilà pour ce point numéro 5. Point numéro 6 du coup c'est un petit peu les conséquences, c'est un point un peu bizarre, c'est un petit peu les conséquences d'essayer de devenir bon au jeu. Mais c'est quelque chose assez important pour moi et donc j'ai appelé ça le fait que ce soit un jeu entre guillemets qui fait skill up comme disent les américains, progresser quoi en français dans plein de domaines de la vie. Alors je vais pas essayer de vous dresser une liste exhaustive de tous les bienfaits que peuvent apporter le poker, mais voilà quelques points pêle-mêle. Premièrement j'ai noté, j'en parlais un petit peu plus tôt, la gestion des émotions. Alors on n'est pas dans l'émotion pure mais plutôt dans la gestion de ses émotions parce que pour être performant au poker, il est primordial d'apprendre à bien gérer, à gérer tout court ses émotions. Par exemple on parle souvent de tilt qui est la résultante d'émotions négatives. C'est juste un petit exemple, je vous pose ça là, vous pouvez réfléchir là dessus. Deuxième point qu'on pourrait mettre c'est la gestion. Il y a une grosse partie gestion dans le fait d'être un bon joueur poker, la gestion de son argent par exemple, qu'on peut réutiliser derrière dans la vraie vie quoi. Bon comme je vous dis, je ne vous dresse pas une liste exhaustive mais j'aimerais terminer par le point qui pour moi, si je devais en garder juste un, est le plus important dans toutes les choses que le poker a pu m'apprendre, c'est le fait de ne pas être résulte-oriented. Alors je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose que je personnellement je vois dans la vie de tous les jours par rapport à tous les gens qui m'entourent et qui ne jouent pas au poker. Au poker tu peux gagner un coup en ayant mal joué ou au contraire en perdre un en ayant bien joué. La difficulté là-dedans pour progresser est de se détacher du résultat pour voir si on aurait pu faire mieux. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Parfois tu vas échouer dans quelque chose qui te tient à coeur, dans lequel tu as mis beaucoup d'énergie et pour analyser cette situation, savoir si tu as bien fait ou non les choses, il va falloir prendre un petit peu de hauteur, analyser toutes les actions que tu as faites, que tu as mises en oeuvre sans prendre en compte le résultat. Et mine de rien c'est pas quelque chose de facile que beaucoup de monde ne considère même pas, ne voit pas. Ils voient ok j'ai voulu faire ça, c'est un échec, ils vont en être très tristes, peut-être penser qu'ils ont mal fait les choses alors que parfois c'est juste pas le cas. Donc le poker peut t'apprendre ça, voilà. Et pour moi c'est vraiment quelque chose de super bien quoi. Et donc on arrive au dernier point. Alors peut-être que certains ont déjà une idée de ce que je vais dire parce que certains joueurs j'imagine auraient commencé par ça, c'est l'argent. Donc oui effectivement pour certains c'est peut-être leur source de motivation principale à jouer au poker. J'ai choisi de finir par ce point. En réalité je pense que c'est un point un peu à part, hors classement. Comment expliquer ça ? Alors au début de la vidéo j'ai fait pas mal de parallèles avec d'autres jeux vidéo. Ce qui est sûr c'est que le poker déjà est un jeu de stratégie unique de par sa relation forte avec l'argent. C'est un jeu d'argent. Oui, le poker est un jeu d'argent et ça peut, je comprends que ça puisse être mal vu, que ça puisse apparaître comme un défaut. Mais c'est comme tout dans la vie déjà. Tout dépend de ta pratique du jeu. On peut citer des exemples de joueurs effectivement, c'est pas un sujet tabou, qui ont perdu beaucoup d'argent en jouant, voire qui ont tout perdu. Ça existe. Mais à côté de ça, personnellement je peux citer encore plus d'exemples de joueurs qui ont une pratique de ce jeu raisonnée et raisonnable. Et donc c'est dans ce cas là pour moi que ça devient un plus. Déjà le fait qu'on joue de l'argent rajoute un petit piquant au jeu. De plus c'est toujours intéressant je pense d'avoir cet objectif, ce petit plus qui si un jour à force de travail on devient suffisamment fort, on va peut-être pouvoir dégager un peu d'argent de tous nos efforts et de notre passion. Et ça c'est quand même beau, c'est quand même mentionné. Alors c'est très hypothétique, c'est à prendre avec des pincettes tout ce que je dis là. Et c'est pas anodin d'ailleurs si j'ai choisi de mettre l'argent en dernier point dans ce classement. Pour moi c'est rarement bon de le mettre en source de motivation principale. Mais je sais que certains le font et c'est comme ça. Il y a toujours cette petite carotte de alors peut-être un jour le gros gain, le jackpot. Donc ça peut être un moteur mais attention toujours pareil, on ne joue que ce qu'on peut se permettre de faire, on essaie de perdre, on essaie de progresser etc. Donc voilà j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu déjà. Alors je comprendrai totalement que vous soyez pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à me mettre votre avis là-dessus en commentaire. Je lirai bien entendu tous vos messages. Et j'espère que si toi là qui m'écoutes et qui hésite encore à te lancer dans l'aventure poker, j'espère que cette vidéo t'aidera à franchir le pas, à te donner quelques pistes de motivation et à te montrer que ce n'est pas juste du gambling ou on appuie sur un bouton, on voit ce qui se passe, mais que c'est bien plus profond que ça et qu'on peut en tirer un bon nombre de bénéfices. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. A bientôt, bisous les agneaux !